Hey ! Coucou Youtube ! Bienvenue pour un nouvel épisode ! On démarre immédiatement ! Attachez vos ceintures ! On en voit le générique ! I just want to be happy ! Hey ! Coucou Youtube ! Bienvenue pour un nouvel épisode de Quantum Break ! Nous allons démarrer immédiatement ! Accrochez vos ceintures ! Allez go ! Come on ! On y va ! Donc, on s'est arrêté à la sortie de l'université ! Et nous devons récupérer la voiture de Will ! Nous avons un nouveau sort, celui-là, qui permet de voir où sont les ennemis ! On récupère la vision temporelle ! C'est nombreux ! C'est nombreux ! Je devrais être en Saïlande, bordel ! Ok ! Voilà ! J'ai toute l'armée ! Oh putin ! Oh putain ! Je suis en charge ! Par le front ! On engage ! On se retourne ! 7 parkings différents, et il fallait que tu choisisses celui-là ! Putain ! Je suis Kevlo là, je suis Kevlo là ! Non ! Ouais, ils ont fait péter la bagnole ! Les bougres ! Bon, de toute façon, là, je m'y étais pris comme un pied. Putain, trop bien ! On vient de recevoir des ordres de numéro 1, monarque. Il veut qu'on retrouve la voiture de William Joyce tant qu'on est là. On a le numéro de la plaque. Ça vient ! Je parie que c'est une connerie du style boson ou neutron. Je fais comment ? Pour sprinter ? Putain, il n'y a pas un sprint là ? Non ! Prenez-le par le flanc ! Prenez-le par le flanc ! Encerdez-le ! Leur charge ! Précédition ! 7 parking différents ! Il fallait que tu choisis celui-là ! Bon ! Là, pour moi, on s'en sort pas trop mal ! Où est ta voiture, William ? Est-ce qu'il y en a d'autres ? Non, c'est bon, il y a tous eu, putain ! Tout à l'heure, je n'étais pas très rassuré, en fait. Clignote, appuyez pour révéler les amours temporelles cachées. Ok, d'accord ! Super ! D'accord ! Donc, il faut que j'aille dessus. Super ! J'arrive pas trop tard. C'est... Je vois le passé. J'espère que j'arrive pas trop tard. Excellent ! Donc ça, c'est sa bagnole. Mais attendez, est-ce qu'il n'y a pas d'autres échos du passé ? Vous voyez, c'est quand l'œil à droite clignote, en fait. On va déjà récupérer des balles. Bon, un mauvais départ, on va dire. Mort une fois, mais bon. Ça, c'est une arme. Josef. Ah ! Non. Allez, ok, on récupère la bagnole. Non, non ! RB, relancé. D'accord ! C'est excellent ! Merde ! Ils arrivent par l'endroit où j'ai laissé une île. Je dois retourner me chercher. Vite ! Regarde ! Tu fais du mal ! Mais pourquoi t'a marre plus mon RB, là ? Hein ? Faut que ça recharge. Faut que ça recharge. Ah ouais, ok. C'est l'autre icône, en fait. Mais là, je suis trop loin, là, pour l'instant. Il y a des potos. Bien joué les potos. Bon, ça, c'est bien passé. Tant pis pour la caisse. Tant pis pour la caisse. Je dois retrouver Will. il a des ennuis ah ouais il a des ennuis mais bon putain non refais marche arrière Paul oh putain Jacques plutôt oh elle a des beaux yeux bleus alors où est mon frère où est Will il l'emmène dans la bibliothèque vous pouvez encore les rattraper d'accord pourquoi vous m'aidez vous êtes avec eux c'est plus compliqué que ça écoutez j'ignore si vous arriverez attend mais faites vite lui il tombe l'off d'elle c'est la première fois que vous avez vu Bess Wilder ouais mais elle en revanche elle m'avait déjà vu ça serait bien une histoire entre deux non vous en pensez quoi birdie spoil le pas spoil le pas putain mon bébé qui spoil là spoil le pas arrête arrête jurle avec la main gauche non ça va alors il y a pas de temps à perdre je dois retrouver Will non là normalement je dois avoir un écho du passé si je me trompe pas ouais super attendez wow qu'est-ce qu'il a fait oh ah ouais bah c'est excellent ça ah ouais ils auraient voulu oh merde oh excellent excellent brillantissime brillantissime cette esquive de malade ça me plaît mais qu'est-ce qu'il se passe ici on attaque go 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 tire la superfaction je peux m'en rapprocher non allez ça défouraille tout là je vous le dis donc on récupère les mines finalement rien qu'au gun c'est sympa de toute façon à la base le gun est beaucoup plus précis t'arrête pas Jack il n'y a rien je vois pas pourquoi on doit traîner ce merdeux jusqu'à la bibliothèque le transport aérien a décoller on devrait déjà être parti au moins une bande d'enculé ce merdeux vous prenez la machine je vais prendre deux voleurs quoi ? vous ne saviez toujours pas que Wilder vous aidait c'était pas la seule oh ils sont nombreux oh putain on peut pas faire des attaques fortives Birdie on finit ce qu'on a commencé et on se regroupe au cale sèche c'est pas compliqué ça te pose un problème non c'est ça ici c'est ça ici c'est ça c'est ça c'est ça allez allez il faut des munitions viens prends les miennes regarde dans ta gueule fais le tour ah c'est pas vrai c'est ça 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 ça va bien se passer il va venir à nous ouais comment bon on va descendre les potos ils sont tous en bas ok donc la attendez ouah ouais il dégomme lui on dirait un magnum un petit peu on dirait un magnum bon je dois aller à la bibliothèque on fait le tour quand même y'a pas de temps à perdre je dois retrouver Will oh mais il est où ? ah c'est par en bas attendez ok pourquoi est-ce que vous m'amenez ici ? c'est une bibliothèque j'ai des livres à rente du con tu j'ai William Joyce dans la bibliothèque au début de l'épisode 1 terminé Will ils l'ont emmené à la bibliothèque je dois y accéder et le retrouver en vitesse c'est pas vrai il doit y avoir un autre moyen d'entrer ouais tu peux pas sauter ? non ? tu peux pas le piter ça ? non j'ai tiré pour rien trop bien ah attendez regardez ah ouais y'a des travaux c'est trop ah voilà enfin on peut sauter ok oh là c'est trop c'est trop non mais t'es pas un justicier Marvel hein je dirais que je suis pas le seul à l'en vouloir je cherche pas à monter comme ça à trouver un autre moyen ah ok je dois pouvoir monter par là ouais ouais j'ai compris le système après on va sauter par là voilà oh merde ah quel con je dois trouver un moyen de le ralentir ah ok 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 mais c'est topissime ça c'est topissime les amis vous avez vu ce ralentissement ah je veux le même sort hein dans la vraie vie ah putain ma femme qui me taille c'était cadeau c'était pour vous les amis une taillade en bonne et due forme ouais c'était pour blague je sais ici transport aérien 1 on a récupéré le noyau de la machine à voyager dans le temps oh putain d'accord ouais il voulait la machine en fait tu vois tu vas plus faire de mal à plus personne qu'est ce qui se passe ici et va chercher ton frangin il y a pas d'ennemis en bas ok il y a pas d'ennemis en bas ok il y en a un là ah oui on va ouais il y a quelques hommes et attendez l'arrivée de numéro 1 monarque le reste des forces doit se rendre dans la zone de collecte des chronons boucales sèches qui a tiré ? voilà alors bougre de cochon ok donc faut descendre franchement ce jeu est une pépite je vous le conseille faites vous plaisir l'histoire est vraiment voilà la code quantum non non sauve ton frère oh qu'est ce que j'ai créé là avec b oui c'est qui c'est qui merci pour le tuyau allez maintenant c'est qui c'est quoi ? non pas le caractère pas le caractère Faites-lui pas ! Ok. Waouh. Waouh les poteaux. Waouh sous patate là les amis sous patate. On a intérêt d'être focus. C'est bon on les a eu. Super, super. J'ai quoi comment ? Du coup j'ai que deux armes à chaque fois je peux pas récupérer euh... J'ai tout un tas de nouveaux super pouvoirs qu'il va falloir que tu m'expliques. Waoua j'ai... putain. Oh y'avait des bonbonnes pour les faire péter merde. Putain j'avais pas vu. Allez go. Attends je récupère des balles avant de te détacher tu m'en veux pas ? Tu m'en prendrais mais bon. Où est ma voiture ? La couleur me plaisait pas. On va en prendre une autre. Ha ha ha. Non Jack j'ai besoin de la... Excellent. Va attendre. Ma manette était dans ma voiture. Avant d'un. Dernière, qu'elle bouche ! Chut, chut. Oh putain. Oh putain. Oh putain. On a réussi pour te voir. Ah ils sont nombreux hein. Ils sont nombreux hein. Ils sont nombreux hein. Ouais ouais ouais. C'était déjà géré là. Je crois. Donc il va falloir que tu me dises pour mes sorts là euh... Franvin là. On doit récupérer ma mallette. Ensuite il faudra trouver Bess Wilder. Pourquoi ? C'est qui ? Elle essaie des choses sur la fracture. Je lui fais confiance. Il y a au moins une personne à qui tu fais confiance. C'est pas la meuf de Toller ça ? C'est pas aussi simple que ça Jack. Si je t'ai caché la vérité, c'est pour te protéger. Me protéger ? Regarde autour de toi Will. Tu te sens protégé là ? C'est pas ma faute. Bess m'avait prévenu que ça arriverait. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'empêcher. Mais tu m'as jamais rien dit de tout ça. Rien du tout. Je ne pouvais pas. T'es au courant depuis combien de temps ? C'est pas le moment de parler de ça Jack. On doit récupérer cette mallette. Je préfère le fusil d'assaut quand même. Plus de dégâts les potos. Faut qu'on bouge avant qu'il en arrive d'autre. Bah c'est ce qu'on fait hein. Tiens regarde. Tiens. Non. Oh putain il y en a encore. C'est mort. Paul ? Jack vous y allez. Attends. Non. C'est Paul ? Désolé Jack. Non ! Wow ! Polo qu'est ce que tu fais Polo ? Mon ami de 20 ans. Qu'est ce que tu fais ? Seulement ce qui est nécessaire. Réfléchis. Tu n'imagines pas l'enjeu. Je sais exactement ce qui est enjeu. C'est pour ça que je suis là. Je te donne une dernière chance de changer ma vie. Jack. Réveille-toi. Réveille-toi. Parce que l'on ne peut pas les changer. Le passé, le futur. Je l'ai vécu. Pendant 17 ans. 17 ans. C'était toi. La première expérience. Viens avec moi et on pourra continuer ensemble. D'accord. C'était le cobaye. Le premier. Écoute. J'ai créé une machine. Je peux tout t'arrêter. Crois-moi. Non. Tu ne peux pas. C'est de la folie. On ne perd rien à essayer. Au contraire. Et c'est pour ça que je ne peux pas te laisser agir contre moi. Mais on n'est pas obligé d'en arriver là. Super Knight. Je ne peux pas agir. Je n'abandonnerai pas. J'ai mis des années à accepter ce qu'il fallait faire. Mais là, on n'a plus le temps. Non. Non. Attends. Paul. Jacques. Sors, on sort. On n'est pas d'antitinage là. Allez-y. Euh. Je n'ai jamais voulu ça. Non, non. Oh putain. Mais c'est vrai. Il voulait niquer la bibliothèque. Tu n'iras nulle part. Aïe, ça fait mal putain sa mère. Fin de l'acte 1. Et bien voilà. Junction. Oh. Mon nom est Paul Seren. J'ai fondé Monarch Solution il y a 17 ans avec un objectif bien précis. Certains d'entre vous coûteront du bien fondé de mes amis. Emmenez-le. Que bon d'enfoiré. Il n'a rien fait. Cet enregistrement constituera une sorte de plaidoyer ultime. Un témoignage relatant tout ce qui nous a conduit là. Je me suis dévoué corps et âme à cette mission. Je n'ai jamais perdu de vue mon but. J'ai tout accepté. Parce que j'ai vu ce qui allait se passer. Comment tout ça allait se terminer. Toi t'es un sacré enfoiré en fait quoi. On a un problème. On a perdu le véhicule de Jack Joyce. Il devrait déjà être arrivé. Il y a peut-être un traître parmi nous. Cache le sort que tu as. Je vais trouver le responsable. Ouvrez Jack. Et surtout mettez vos meilleurs hommes sur le coup. Ce n'est pas tout. Comme vous le savez, le niveau d'ingérence de Jack a entraîné des complications. Des témoins de l'université ont été transportés ici. Allez voir. Nous ne pouvons pas nous permettre de rencontrer d'autres obstacles à ce stade du plan. Je vois deux options. On peut user de la force. Effacer toutes les traces. Mais si ces témoins disparaissent alors... Alors le public se mettra à poser des questions et pourrait même se tourner contre Yonark. Ou alors je peux monter une vaste campagne de communication. Gagner la confiance du public. Mais ça ne règle pas le problème. Des témoins. Exactement. C'est à vous de choisir. Mais n'oubliez pas. Les hommes verront votre décision comme une stratégie globale pour l'avenir. Attends, attends. J'ai un truc qui ira. Quand le noyau sera-t-il prêt pour le transport ? Il sera transféré au siège de Monarque dans moins d'une heure. L'installation devrait être terminée avant le gala. Sacrée invention hein les gars. Cela faisait des lustres que je n'étais pas retourné sur les lieux de la zone 0. C'était là que j'étais arrivé quand j'étais revenu 17 ans dans le passé. Et là aussi que mon destin avait été scellé 6 ans apparemment. 17 ans dans le passé il est resté quoi. C'est abusé hein. Jack n'aurait jamais compris la nécessité de ce que j'ai fait. William ne méritait pas de mourir comme ça mais son savoir faisait de lui une menace pour notre plan. Ouais. Et bon, tu pouvais pas agir comme ça avec Jack quand même. Nous détenions Jack. Mais mes dernières visions du futur indiquaient que cela pouvait changer d'un instant à l'autre. D'accord, ok. Monsieur. Qui est-ce? Amy Ferreiro. Elle fait partie des témoins. Ah mais c'est la petite du début ça. On attend vos ordres concernant la suite. Activer la sanction ? Ouais. Ok. 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 Paul. Nous attendons vos ordres concernant les témoins. Le syndrome des chronons s'aggravaient mais mes pouvoirs, eux, ne cessaient de grandir. Je pouvais choisir une voie qui définirait notre avenir à tous. Je devais le faire. Ouais, lui il a des pouvoirs nettement plus d'avancer. Ça ne prendra pas fin tant que je ne serai pas décidé. Impact des sanctions. Deux futurs potentiels. Ok. On sera l'histoire du jeu et celle de la série. Ah ouais, réfléchissez bien. Putain. Wow. Maintenir pour activer la manière forte. La communication. Lancer la campagne de communication. Je veux que vous témoignez. Et toute cette violence, c'est la faute de Jack Joyce. Monarque miserait sur la communication et manipulerait le public pour obtenir son son son. Nos mensonges nous donneraient le contrôle. La chasse à l'homme continue tandis que les autorités recherchent Jack Joyce. Hé, quelqu'un essaie de passer par en dessous. Hé, je crois que c'est Jack Joyce. Nous utiliserions les médias pour incriminer Jack avant de le traquer. J'ai transféré tous les fichiers que j'avais volé dans le poste de sécurité de Monarque sur cette clé USB. Mais, les témoins auraient la vie sauve et Jack aurait vendé nos secrets. Et oui. Ah, donc je peux choisir l'autre pour voir un peu. Donc, attendez. A manière forte. Tout ce qui menace notre plan de près ou de loin doit être éliminé. Ah non. Attendez ! Monarque emploierait les grands moyens écrasant tous les obstacles et éliminant tous les témoins. Ce serait brutal. Mais, ce n'était pas la première fois que je prenais une décision difficile pour le bien de tous. Je ne peux pas prendre celle-là. J'ai passé l'endroit au peigne fin et j'ai trouvé un max de trucs sur votre frangin. Quelle pente de pourri ! J'avais confiance en Monarque. Mais les habitants de Riverport se retourneraient contre nous. Assasin ! Le secret serait protégé mais le public nous haïrait et Jack gagnerait de nouveaux alliés. Monarque n'a absolument aucun droit de te retenir et tu peux dire ça à toutes les personnes présentes sur ce pont. Ça va faire trop de victimes innocentes là. Ok. On choisit donc communication les amis. On ne peut pas risquer d'attirer l'attention. Persuadez les témoins de ne rien dire. Surveillez-les et renvoyez-les chez eux. Lancez la campagne de communication. Il faut que la ville soit avec nous. Waouh. Quelle histoire les potos. Quelle histoire. Elle est à la tête du mouvement anti monarque. Je crois qu'on a trouvé le nouveau visage de notre campagne. Jack ! Il n'y a pas d'autre issue. Je traverse la machine. Paul ? Attends ! Non ! Jack ! Pas ici ! Jack ! J'utilise mes pouvoirs pour nous guider. Pour anticiper et nous préparer au mieux à l'inévitable fin du temps. Mmh. Une poignée d'élus auront ainsi une chance de survivre. J'ai assisté à la fin du temps. Waouh. 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 Cette histoire de ouf les potos. Je suis en communication. 65%. Ok. Donc épisode 1. Monar communication. Eh bien ça sera au prochain épisode les amis. Je vais voir si on peut faire pause. Le temps est écoulé. On va laisser défiler les potos. Quel âge a-t-elle ? 114 rue Lafayette. C'est bien ça ? Cette photo a été prise il y a à peine 5 minutes par mon associé Michael. Qu'est-ce que vous voulez ? Je veux que vous témoignez. Et vous ? Vous ne voulez surtout pas que Michael reste devant chez vous. Qu'est-ce que vous allez me faire ? Eh bien. C'est un enfoiré. Ca dépend entièrement de vous. Ils sont vraiment insensibles quoi. C'est terrible. D'accord. Une mentalité de merde comme ça. En tout cas très très bons acteurs. Ce sont des vrais acteurs je le répète. Cet homme on l'a vu dans plusieurs films. Je ne saurais pas vous dire lesquels. Lui pareil. Et Jacques bien sûr. Ah. On installe le fond vert. Important. Ça on va faire croire qu'elle est ailleurs. Non. Non. Comment ça a pu arriver ? Peu importe comment c'est arrivé, vous devez le retrouver. Wincott essaie de le localiser. Super. Y a-t-il ? Quoi ? Vous avez l'air contrarié. Université. C'est pas nos méthodes. Ça a été bâclé. Oui. Vos opérations se sont toujours bien déroulées. Rentrez chez vous, Liam. Attendez notre appel. Votre femme doit être impatient de vous voir. Ouah 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 ou Il nous facilite la tâche. Tu vois ce type utilise le même identifiant et le même mot de passe partout où il va. Et ça, ça veut dire que son cloud doit être une vraie passoire. Je te présente l'exemple A. Oh oh oh, ce type n'a pas frais aux yeux. Oh putain carrément. Oh putain. C'est quoi ça ? Sadou Mazou quoi. Qu'est-ce que tu fous ? C'est une tâche de café ? Ouais je vois bien mais qu'est-ce qu'elle fous sur mon bureau ? Putain je rêve ! Tu sais ce que c'est ça ? Vous n'avez pas ça dans l'idao ? La Iowa. C'est pareil. C'est un deux sous de tasses. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Brenner ? Je sais pas. Je sais que tu sais pas et j'ai de la peine pour toi. Ce qu'on fait c'est qu'on transfère la vidéo de notre fille à Stan et à nos amis de WZW. Oh putain. Oh elle a deux ans quoi. Dernière chose mais non des moindres, on envoie une lettre. Une lettre rejetant sur Reclaim la pleine responsabilité de tous les événements. Signez cordialement votre terroriste local Jack Joyce. Non. Vas-y dis-le. Ça déchire. Ça déchire. Ouais. Merde. Ah. Monsieur Hatch, vous tombez à pic. Brenner et moi on vient de déterrer un joli dossier sur notre directeur de l'info à WZW. Il va diffuser notre histoire et partager la vidéo de cette fille dans l'heure. Bon travail Wincott. Où on en est avec Joyce ? Joyce ? Eh bien j'ai retrouvé son véhicule, j'ai piraté sa caméra, j'attends les coordonnées exactes. C'est, c'est pas si facile. Continuez de chercher et quand vous l'aurez trouvé contactez Burke directement. Je pense qu'il y a un traître dans le rang. Un traître, ça c'est. Allo ? Allo monsieur, je ne vous retiens pas plus longtemps monsieur Hatch. Merci. Il s'est déjà cassé, il l'a raccroché et tout. C'est Martin Hatch ? Vire ta sale gueule de mon bureau. Allez, dégage de là. Il a un sacré talent. Piraté comme ça toute la ville. Nissan. Anna. Excellent. Émilie ? Elle est pas bien. Il n'y a pas de larmes, c'est toujours pareil. Elle pleure, il n'y a pas de larmes. C'est l'horreur au boulot en ce moment. Je suis désolé. J'ai juste... J'ai rêvé que t'étais un chat. Et toi, une de chat ? Un chat ? Excusez-moi. Avec des grosses pattes poilues comme un nouvel. Beaucoup trop grosse pour ton corps. Drôle de rêve, hein ? C'était une drôle de pète. C'est un anaconda. Mais je savais que c'était toi. Je dois bientôt retourner au boulot. C'est pire. Aucun responsable des ressources n'a autant travaillé depuis que ce métier existe. Je sais. Chérie, t'es pas rentré depuis deux jours. Ah, il fait des heures sup, hein ? C'est dur, hein ? Une famille est élevée. Quoi ? Enfin, s'il dégage. La maman est pas très commode. Alors, comme ça, c'est moi, c'est pas commode, hein ? Je t'assure, elle est vraiment pas commode. Oh, elle a un bon bain dans le ventre. J'ai même pas vu. Je pense pas que c'est ce bon pour le bébé. Ah, ok, ça va, ça va, ça va. Ok, d'accord, t'as gagné. Voilà. Fermez les yeux, maintenant. Non, fermez. Là, ils sont entr'ouverts, là. Oh, la partie... La partie sensualité ! Hein ? Pour bien faire marcher le film. Ouais, c'est un film, à la base. C'est bon, vas-y. Vas-y, c'est bon, tu 1P ce soir, c'est bon. Bon, rentre pas dans deux jours, par contre. Elle est blasée, quand même. Elle s'est dit, yes, 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 yes ! On a du nouveau sur Joyce. Quoi, au juste ? J'ai réussi à pister son véhicule jusqu'à l'entrepôt sur Burgundy et Wilkins. Il est dans le périmètre de la zone 0. Je vous envoie les coordonnées. Hum hum. Hélicoptère, déjà, tranquille. Elle se doute de quelque chose, elle. Elle se doute. Elle se doute. Ah ouais. Il est pas loin. Ouais, ok. Ah putain. Tout le monde est bloqué, là. Dans la faille temporelle. C'est vraiment bien fait. Les gouttes d'eau aussi. La mouette, elle est au bout de sa vie, quoi. Elle est vraiment au bout de sa vie, la mouette. Putain, j'avance plus. C'est quoi le bordel ? Tu es sur place, quoi. Merde. Laissez-moi retourner à la mer. Crie la mouette. Oh putain. Tranquille. Oh putain. Tranquille. D'accord. Et puis, j'avance plus. Ouais. A poursuivre leurs rêves. Et à dire... ... Bon. Ce qu'on va faire, les amis. On va faire pause là. Parce qu'en fait, c'est... J'avais pas vu. On était en lecture. Hein. Du dossier. Et la suite sera donc au prochain épisode, les amis. Donc prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille. Portez-vous bien. Dis bye bye. A très bientôt. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada